hello bon retour sur ma chaîne les amis j'espère que vous allez bien j'espère que votre mois de décembre se passe bien chez nous ici ça va Dieu fait grâce nous sommes en santé et je vous souhaite également d'être en santé chez vous et une pensée pour toutes les personnes qui ne passent pas un bon mois de décembre à cause d'un mauvais souvenir une pensée pour vous que Dieu vous fortifie alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog j'espère que je vais y arriver on se retrouve pour un petit vlog je vais vous partager ce que j'ai à faire aujourd'hui déjà tout à l'heure je vais faire une petite cuisine pour la maison je dois cuisiner pour le bébé vous m'avez demandé de vous partager des idées de repas pour bébé c'est un cours là tout à l'heure je vais lui faire les fougettes et la betterave hier j'ai fait la pluie ça bruit que vous connaissez maïs soja avant hier c'était carottes haricots verts donc je ne fais pas tout le même jour parce que quand je fais beaucoup elle ne mange pas je fais des quantités de taille sorte qu'elle puisse terminer je suis en train de chercher les petits beaucoup avec ouvertes qui se ferment bien pour pouvoir faire son repas et conserver au congélateur là quand je vais lui donner je sors je suppose dans de l'eau chaude et je lui donne mais je ne trouve pas les petits bocaux qui peuvent prendre juste les quantités que quand on chauffe et fini de manger une fois je trouve toujours des trucs un peu gros et je ne veux pas utiliser les boîtes en plastique parce que quand ça sera congélée il faut retirer mettre dans de l'eau chaude avec le plastique ce n'est pas du tout conseil je continue mes recherches et je sais que je vais finir par trouver des beaux pots à un moment donné je me présente pour les nouveaux je m'appelle nathalie je suis maman de trois filles je viens à yaoundé au cameroun j'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman je partage avec vous ma vie de maman tout ce qui fait partie de ma vie de maman et je partage avec vous également ma passion qui est la décoration la décoration intérieure si c'est quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter et à partager désolé pour le bruit du toc toc c'est le cordonnier ambulant en journée comme ça on a tous les motos le toc toc le clic clic le clic clic c'est le tailleur ambulant on a tous et donc désolé pour les bruits c'est un quartier en plus c'est une maison en vie et je suis sûr que tout à l'heure aussi les bruits de bébé parce que je viens de la poser là elle est en train de dormir et va bientôt mettre de rome mais je vais quand même commencer si elle me dérange trop je vais la mettre au dos pour pouvoir évoluer avant que ses seins ne rentre de l'école en journée comme ça ma décoration ne brille pas rien ne brille en journée rien du tout rien ne brille c'est la nuit que ça brille bien la nuit ça brille bien parlant de bébé et c'est déjà arrivé dans les amis on va continuer avec ce flot j'espère qu'on va faire un vrai blog cette fois ci si vous voulez découvrir un peu tout ce que je partage sur ma chaîne je vous prie de cliquer sur vidéo vous avez une idée de tout ce que je partage sur ma chaîne mais je vous le dis c'est la vie de maman en grande partie après on va venir se poser devant un film de noël quand on va tout terminer ça ça c'est la période des films de noël film d'amour film de joie le monde s'y est tellement triste tellement stressant que si on a l'opportunité la possibilité en tout cas c'est ma façon de penser de s'asseoir devant un film de noël rêver un peu qu'on le fasse sans oublier aussi les réalités ne sont pas des enfants les réalités on les connaît donc si un moment donné on peut faire quelque chose qui ne faut que du plaisir du bonheur de la joie du sourire faisons le seulement faisons seulement on commence par bébé qui s'est envoyé qui pleure comme ça qui pleure comme ça et l'eau est aussi en train de bouillir et moi je vais tamiser le couscous c'est ça ici couscous de manioc poudre de manioc ce fou fou c'est pour 1000 francs écrasé à 50 quand on tourne dans de l'eau ça gonfle un peu donc pour une famille de quatre vu que bébé ne mange pas encore ça pour une famille de quatre est suffisant pour faire deux jours si au petit déjeuner on ne prend pas ça donc peut manger deux fois la journée de deux fois et au petit déjeuner on prend autre chose donc c'est juste pour vous donner une idée mais c'est surtout pour les familles qui ne mangent pas beaucoup beaucoup parce que si à un repas quelqu'un mange trois boules c'est sûr que ça ne va pas rester pour le lendemain avant je cuisinais le fou fou de 400 aujourd'hui c'est devenu tellement compliqué et aussi avec les pluies qui a eu le manioc séché est devenu rare donc pour 1000 francs maintenant on se bat avec quand je finis de tamiser je vérifie mon eau une fois que l'eau a bien bouillie je diminue je verse le fou fou dedans et je me mets à tourner le secret pour réussir son fou fou c'est surtout de ne pas mettre une grande quantité de fou fou dans peu d'eau il faut mettre dans une quantité d'eau quand même acceptable pour ne pas passer le temps à trop tourner surtout pour la première fois il est important que l'eau prenne bien pour que ça évite de faire les boules malheureusement pour moi ce jour si ça fait les boules parce que quand j'ai mis dans l'eau je me suis pas mise à tourner vite une seule fois j'étais là un peu trop lente on le fou fou c'est que quand on met dans l'eau on se met à tourner immédiatement et rapidement et aussi je n'avais pas mis une bonne quantité d'eau voilà pourquoi juste après avoir tourné un peu j'ai mis de l'eau pour encore bien mélanger et pour éviter que les boules n'aient la poudre dedans vous voyez souvent quand on ne réussit pas le fou fou dans les boules qui a dédié à la poutre ce que je fais c'est mettre de l'eau chaude laisser cuire un peu et puis tourner en essayant d'écraser ces boules là donc voilà ce que je peux donner comme astuces c'est vrai que là pour ce cas si ça n'a pas vraiment réussi mais chez ma grande mère je tournais des grandes mamies de fou fou l'avantagé ma grande mère c'est que c'était sur les trois cailloux c'est plus facile de réussir si les cailloux que sur le gaz comme ça sur le gaz c'est trop compliqué quand je venais d'arriver en vie je ne réussissais jamais le fou fou à cause du gaz je n'ai pas pu vous filmer tout ce repas jusqu'à la fin parce que j'ai été interrompue j'étais en train de faire le couscous manioc sauce gombo pistache n'hésitez pas à tiquer sur ma chaîne plusieurs fois j'ai partagé cela avec vous ce gombo était au congélateur et comme vous pouvez vous même constater ce n'est pas noir on savait déjà fait une semaine hello on se retrouve plus tard la soirée je vous ai abandonné en cuisine parce que j'ai été interrompue je n'ai pu continuer à filmer le repas que j'étais en train de faire j'ai terminé jusqu'à on a mangé les enfants sont rentrés de l'école ils ont mangé j'ai nettoyé et je suis allé me laver j'ai dormi bon j'ai commis faire le repas de l'enfant finalement je ne vais plus faire j'ai juste la vie ma bédérafe que j'ai laissé dans l'eau mais je pense que je vais pas laisser dormir dans l'eau la courgette au frigo c'est ça c'est ça bédérable et ça donc je vais toucher ça de me suis fatigué finalement je lui ai fait un peu de bruit c'est ce qui est dans le petit démo cela elle a pris une quantité en dormant tout à l'heure elle va terminer sans son repas c'est pour demain parce que je ne veux pas que ça donne si je fais maintenant ça va dormir je préfère faire ça demain matin je vais faire juste une petite quantité et une petite bédérable je compte partager ça avec le repas de bébé ne coûte pas grand chose avec 200 francs vous pouvez faire le repas d'un bébé il suffit d'avoir les pommes de 100 francs carottes de 50 haricots verts de 50 vous lavez bien vous découpez vous faites bouillir sans sel ou avec une pincée de sel à vous de voir mais pour l'instant je fais sans sel vous faites écraser bien vous appuyez juste avec le pilon nos mamans n'avaient pas de mixeur vous appuyez avec le pilon pour nourrir ses bébés avec donc j'espère partager cela avec vous et je dois prendre une tasse parce que j'ai les articulations qui me font mal et j'ai l'impression que c'est un début de je ne sais pas si c'est le mal mais c'est l'inferme mais il faut quand même que je prévienne ça bon ça moi j'ai fait les soins ça m'a beaucoup irrité beaucoup irrité le visage j'ai l'impression que mon visage est devenu très sensible depuis la grossesse et l'impression que mon visage est devenu très fragile ça m'a beaucoup irrité le visage le fait de percer les boutons j'avais quand même beaucoup de boutons ce qui m'a amené faire ce soin là mais les percés m'a amené plutôt la blessure maintenant que la je suis asséché la poignée qui dit ça fait un peu les petites taches blanches mais bon fanguer is fanguer fanguer on sait ça même qu'on a les boutons c'est ça je dois pas monter pour prévenir pour battu que j'ai ressensi c'est l'athémésia c'est parce que vous allez même bien à témésia voilà c'est seulement quand mes copines vont le tenir avant qu'on a dit oui qu'est-ce que j'ai appaîs-je le rhanger tout au moment il s'est vraiment appaîs de tout à quoi tout à quoi 0 means twenty-one Moune, qu'est-ce que tu as dit? C'est mort Qu'est-ce que tu as dit? C'est mort parce que... C'est encore des croissants Pour ton livre Tu as cruvé ici là Pourquoi tu as mis les taches? Ha, ha, ha Je ne veux plus jamais te voir ici là Tu as vu le voir Non, tu as vu le voir Tu as vu le voir Quand on est à la maison On se permet de mettre n'importe quel genre de vêtements pour allaiter Parce qu'on est no stress Mais si on est quelque part Le mieux c'est de mettre des chimistes ou des robes croisées Facile pour l'allaitement On nous vient manger Mommé Toi tu es juste à trois ans non? Trois ans On le même Au moins C'est un plaisir Non Une Qui Pourquoi On n'est encore Dans une vidéo, j'ai partagé avec vous que j'avais fait des achats en solde dans un magasin ici à Yaoundou, un magasin qui solde le septembre à mi-novembre. J'ai acheté des robes pour les filles, j'ai caché, mais maintenant, je peux déjà les sentir. Donc je vais vous faire le rôle, je vous montre tout ce que j'avais acheté ce jour-là. Les filles, elles sont déjà que je peux vous montrer. Et après ça, je vais laver, on va repasser, on attend juste le jour. Voilà ! Depuis qu'on va connaître la suite, tu m'as pété si adoré, tu veux-tu m'as pété. Tu 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 te souviens bien, c'était dans un sac-ci. Il y avait vanille. Tu m'as pété. Je commence par cette robe-ci. Je ne peux pas vous donner le prix de chaque vêtements parce-que, parce-que je ne sais plus, Parmi, il y en avait de 6000, de 5000, de 7000. Je ne sais plus. Ce sont des robes que quand il y a un arrivage, quand ce n'est pas soldé, ils peuvent te vendre une robe comme ça facilement à 25 000 dans la boutique. Je dis ça parce que je connais. Là, j'ai pris un solde, je ne sais plus trop. C'était 5 000, 6 000, 7 000. Je ne me souviens plus en tout cas. Je n'ai pas pris des robes de 8 000 ni de 10 000. Je suis arrivée tard en octobre. Les mamans avaient déjà bien trié, mais j'ai quand même pu trouver mon coin. Voici la première. C'est la deuxième. C'est de belles robes quand même. Ici, on peut ouvrir, enlever, on enlève ça et on enlève comme ça. Voilà. Sur ce modèle-ci, j'ai pris deux, les mêmes pour les filles. Ici, c'est pour Elsa, la petite taille. Donc, on peut ouvrir. Et voilà. Ça s'ouvre derrière. Et devant aussi, il y a les boutons. Donc, voilà un peu le design. Les couleurs sont un peu différentes, mais c'est la même robe. Voici pour bébé, une belle petite robe avec ça. Comment je vais l'appeler? Un bandeau. Un bandeau. Un bandeau. Voilà. Mais je pense que ceci, c'est un autre 5,000 ici. Je doute que la petite robe soit plus chère qu'une grande robe. En tout cas, les soldes étaient à partir du 5,000. Là, j'ai pris 9 à 12 mois. Voici une autre robe. Elsa. Ou Elsa. C'est ici. Voilà. Avec tout ça. Au lieu de nous, tu seras... Tout. Voilà. Ça, c'est pour qui? Elsa. Et voici ma cinture. Est-ce qu'on peut alors voir? Il ne peut pas porter ça. Il ne peut pas porter ça. Celle-ci, elle est un peu au coude. Mettez un peu de coude. Elle est au genou. Celle-ci est au genou. Ouais, ma fille, laisse la bille. Elle est au genou et c'est pas mal. Elle est à mettre avec un collant, un joli collant tout blanc. Ça vient avec cette ceinture-ci. Et elle est à mettre. J'ai le genou. Voici la prochaine robe. Et ici, c'est pour qui? Dana! Ma grande a eu seulement deux robes, elle a eu deux robes, la grande a eu celle-ci et elle a eu celle-ci, vous avez même vu le dos là, c'est joli, on a eu une, deux, trois et quatre, les petits ont eu la chance, si j'avais trouvé les grandes tailles, je prenais 3,3 mais comme je n'ai pas trouvé de grande taille, je dis bon, je prends une quatrième robe pour la petite et bébé a eu une seule robe, bébé a eu une seule robe, bon voilà les bonnes petites plantes que je vous partage, est-ce que ces robes ne sont pas belles mais elles sont à petit prix, petit prix. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous plaît jusqu'ici, j'espère que vous avez déjà liké, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à partager autour de vous. J'étais seule avec les enfants ce soir-là et on a profité pour rester dans la chambre jouée, elles voulaient qu'on a plutôt joué dans leur chambre, je leur ai dit non, oh vos duis, on reste dans ma chambre, la plupart du temps, je suis dans leur chambre avec elles et comme c'était la dernière semaine d'école, il n'y avait pas de devoir, on est resté le soir, jouer, échanger, causer, je les écoutais et je profitais pour écouter ce qu'elles me racontent et dans ça, j'essaye de corriger ce que je peux corriger et donner aussi un enseignement. Vous savez, les mamans se retrouvent beaucoup seules avec les enfants à la maison, que ce soit le matin, en journée ou le soir, à toute heure de la journée, les mamans se retrouvent beaucoup seules avec les enfants. Donc prenons notre rôle en main, n'attendons pas trop quelqu'un d'autre parce que quand un enfant échoue, on regarde beaucoup la maman. Parfois même le papa indexe la maman sur l'éducation de l'enfant. Notre société est ainsi faite, c'est à nous de veiller à leur éducation, on n'a pas le choix, c'est le prix à payer. Si tu dis je ne fais pas telle chose, c'est le père qui va faire, c'est ton problème. Donc à tous les mamans, je vous motive à passer du temps avec les enfants, à rattraper ce que vous pouvez rattraper, de ce que leurs camarades des classes leur dit, des insultes qu'on leur dit à l'école. Vous leur dites comment se comporter, comment avoir de la hauteur par rapport à ça. Parce que justement c'est ce sur quoi on y changeait, les insultes de l'école. Il y a des camarades des classes qui sont vraiment chiants, des camarades des classes qui ont des mots mais terribles. Du coup quand votre enfant entend ça et revient vous dit, moi en tout cas je dis Dieu merci, heureusement qu'elle m'a dit. Pour que je puisse vite corriger et lui dit exactement ce qu'elle doit savoir en fait, lui dit exactement ce qu'il faut savoir. Et la plupart du temps je dis à mes enfants, c'est vrai que vous êtes jeune mais en cas de situation difficile, retournez-vous vers Dieu. Priez, il va vous donner la force de surmonter et vous n'allez pas être trop atteint. Parce que c'est réel ce phénomène des enfants bizarres à l'école et ça atteint beaucoup certains enfants. Certains enfants sont atteints par les injures, d'autres s'en foutent. Bref, tous les enfants ne sont pas pareils. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Et moi quand j'observe mes trois enfants, la façon dont je les vois, j'ai l'impression que ces trois enfants ont trois mères. Parce que le chantage émotionnel qui marche sur Elsa ne va pas marcher sur Dana et ma toute petite Elle. Quand elle veut manger, tu lui perds un peu le temps et ne prend plus. Vous voyez que chaque enfant a son caractère. Chaque enfant est différent. Alors il faut leur parler de manière différente. Des paroles qui sont adaptées à chacun. D'autres sont plus affectés que certains. Il y en a qui sont plus sensibles. Bref, chaque mère connaît parmi ses enfants qui elle peut réveiller à toute heure que donne moi de l'eau. Il y en a qui sont un peu plus dures. Et il faut les aborder d'une autre manière. A toutes les mamans que Dieu nous donne la force de bien élever nos enfants. De leur enseigner les valeurs. Et de leur enseigner la crainte de Dieu. La crainte de Christ pour nous qui sommes chrétiens. Alors nous allons finalement rester dans une chambre disco parce que les filles ont demandé. Elles aiment bien des jus de lumière. Et c'est ici que notre vidéo arrive à sa fin. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Juanfrance